et salut à tous c'est Alvaro Style Gaming j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'émission un jour un geeker et aujourd'hui j'en sois Lilia, Lilia comment vas-tu ? moi ça va parfaitement et toi ? bah écoute ça va bien heureux de te recevoir de même, très heureuse d'être là ah exactement je suis trop contente c'est vrai ? et bah moi aussi moi aussi tu es notre deuxième streameuse ah ouais ? on est ravis bon on a pas encore de garçons hormis on a eu Patoche mais bon on va le compter que c'est pas vraiment c'est plus un vieux tu vois d'accord je vois alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas alors je m'appelle Lilia ou on m'appelle aussi Lina je stream depuis mars sur Twitch, je streamais un peu avant sur Youtube mais c'était pas non plus vraiment ce que je faisais à fond et vraiment Twitch m'a permis de vraiment beaucoup beaucoup stream je joue un peu d'absolument tout voilà j'étais plutôt Nintendo avant mais ce qui me tente c'est de découvrir des nouvelles choses voilà tout simplement d'accord tu es Nintendo tu es la team Nintendo j'étais la team Nintendo pendant très longtemps mais la team commence à s'élargir c'est vrai ? ah exactement je commence à m'intéresser à plein de choses bah c'est bien ça du coup donc tu es la team Nintendo quel est ton jeu préféré sur Nintendo d'ailleurs ? je sors tout le temps quand on me pose la question c'est The Legend of Zelda Winneaker ah ouais c'est vrai ? je sors tout le temps tout le temps c'est celui qui vient à l'esprit en premier et pourquoi ? qu'est-ce qui t'intéresse dans ce jeu ? c'est un jeu déjà bon la nostalgie va jouer énormément parce que c'est un des premiers des premiers souvenirs que j'ai dans les jeux en général c'est ce jeu là quand je jouais sur Gamecube à l'époque ah oui Gamecube je faisais littéralement n'importe quoi dans le jeu je faisais genre les les 30 premières minutes parce qu'après j'avais trop peur du jeu ridicule mais c'est vrai j'avais super peur de la forteresse maudite au début pour ceux qui connaissent et du coup je m'arrêtais assez tôt dans le jeu mais c'est vraiment le jeu j'ai refait à l'infini c'est celui qui m'a plus marqué et après j'ai fait une grosse pause jeu vidéo dans ma vie je jouais plus trop quand j'ai grandi et quand j'y suis revenue c'est ce jeu là qui m'a permis de revenir au jeu quand je me suis rappelée de mon enfance et c'est vraiment ce jeu là qui symbolise un peu comment je me suis mis vraiment au jeu vidéo c'est du fait résumer en gros c'est ton jeu d'enfance en fait c'est ça c'est vraiment le jeu d'enfance et aussi d'adolescence parce que j'y suis revenue après plus tard est-ce que c'est le jeu qui t'a donné envie de stream ? alors pas vraiment non c'est pas le jeu qui m'a donné envie de stream c'était vraiment un jeu perso perso j'ai stream dessus par la suite mais c'est pas celui qui m'a donné envie de stream c'est Mario Maker qui m'a amené à stream de manière générale on va dire d'accord c'est quoi c'est un jeu ça ? Mario Maker c'est en gros tu crées des niveaux Mario en utilisant plusieurs styles de jeux oui oui Mario Maker 2 précisément pas Mario Maker 1 mais Mario Maker 2 et voilà c'est vrai que j'ai jamais été fan fan de ces Mario genre familial où c'est tout le monde peut rentrer dedans enfin je sais pas pourquoi j'ai jamais j'ai jamais trop bah faut savoir qu'à la base je suis pas une grande fan des Mario Bros en Mario 2D je suis pas très fan moi je suis plutôt Mario 3D mais ce que j'aime bien dans Mario Maker c'est que bah littéralement n'importe qui pouvait m'envoyer leur truc tu vois et ça a créé une convivialité ce qui est important enfin ce que je trouve important au début c'est vraiment tiens regarde mon niveau tu peux le tester ouais vas-y tu peux me dire ce que t'en penses en direct et c'est ça qui m'a vraiment emmener à live en fait d'accord donc toi tu stream uniquement sur Twitch ouais d'accord pourquoi t'as choisi Twitch et pas YouTube par exemple bah le tout c'est que bah pour avoir testé les deux pourquoi alors à la base vraiment YouTube ça s'est venu à moi sans vraiment que j'ai le choix tout simplement parce que si tu veux vu que j'avais déjà une commu un petit commu sur YouTube si je passais sur Twitch j'avais peur que les gens me trouvent plus ou qu'ils sachent pas tu vois du coup ça s'est fait naturellement les streams sur YouTube j'avais vraiment pas mal de monde surtout Mario Maker ça met vraiment pas mal de monde à mon échelle en tout cas et après je me suis dit vas-y je vais tester Twitch et je commençais de plus en plus à apprécier je sais pas comment comment je sais pas je sais pas juste c'est superficiel mais juste je sais pas peut-être le chat etc je sais pas j'avais plus d'accroche et un jour je me suis mis complètement sur Twitch quand Animal Crossing est sorti si je devais dire un endroit quoi d'accord parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur par exemple sur Twitch qui ont un certain nombre d'abonnés sur Twitch mais qui mettent quand même leur lien YouTube mais quand tu cliques sur leur lien YouTube en fait ils ont un nombre inférieur un nombre inférieur d'abonnés ah oui le truc c'est que moi c'était un peu l'inverse j'ai fait un peu l'inverse pour le coup ouais t'es déjà donc ta première plateforme c'est YouTube de base ouais de base c'est vraiment des vidéos classiques puis des streams puis Twitch d'accord ouais y'en a ils essayent de faire de faire les deux genre sur Twitch ils font que des lives et sur YouTube ils mettent genre des vidéos coupées des petits montages des best-offs des trucs comme ça ouais ok toi tu fais pas ça t'as arrêté du coup YouTube alors y'avait des moments où je mettais certaines redifs mais évidemment je t'avoue que j'avais tellement de redifs en retard que j'étais en mode on te sait quoi je laisse tomber YouTube pour l'instant je me construis sur Twitch et si jamais j'ai trouvé un jour la motive parce qu'en fait ça m'énerve un peu de mettre des redifs de 4 heures je préfère à la limite les couper mais ça prend du temps et je me dis j'aimerais bien faire des best-offs mais ça aussi ça prend du temps du coup pour l'instant j'estoppe YouTube voilà d'accord et quand tu stream quand tu fais une petite pause genre tu préfères boire du Red Bull ou tu préfères boire du Coca Colite alors ça c'est drôle parce que je bois absolument rien je suis vraiment folle dingue mais je bois rarement pendant mes streams t'es une anime mais si je bois c'est de l'eau essentiellement de l'eau jamais autre chose d'accord de l'eau ah ouais t'es une fanatique de l'eau quoi ah ouais bon j'ai eu ma période Coca mais le Coca m'a bousillé et tout donc j'ai arrêté c'est vraiment trop mauvais c'est vrai que le Coca t'es pas terrible pour la santé ah le Coca ah non Coca bah ouf ok ça marche alors quel est le premier jeu vidéo qui t'a le plus impressionné dans tout ce que impressionné ouais Mario Blows pas Mario Bros je suis vraiment prêt avec Mario Bros jeu qui m'a le plus impressionné ouais c'est Zelda c'est vrai que c'est un beau jeu quand même en vrai en vrai je dirais pour l'époque Viniaker mais je dirais qu'il y a eu différentes époques où j'étais impressionnée pour différentes raisons par exemple quand Breath of the Wild est sorti je me suis pris une grosse claque parce que je ne m'attendais pas à ça il y a eu aussi récemment FF9 qui m'a impressionnée quand je l'ai fait de mon côté toute seule la fin m'a donné une grosse claque aussi donc je dirais c'est trois jeux vraiment ceux qui me viennent en tête ah non il y a aussi pardon la trilogie des Satornix qui est incroyable elle m'a vraiment impressionnée par contre l'environnement tout ça le scénario Satornix c'est un scénario de dingue des personnages de dingue je ne sais pas si tu connais c'est avec le personnage Fingstright ouais si si c'est vraiment un jeu qui m'a impressionnée d'accord et celui qui t'a le plus déçu genre tu l'as acheté mais il t'a t'a dégoûté enfin c'est pas ce que tu attendais par exemple comme un cyberpunk où les gens s'attentaient à à de bonnes choses et finalement sont déçus enfin pour la PS4 euh chanson de réfléchir j'ai pas le seul ah peut-être j'ai peut-être une idée ah vas-y smash bros ah oui je vais me faire taper dessus smash bros c'est Ultimate sur Switch ouais après bon déjà je pars du principe j'ai un petit peu peut-être de mauvais choix parce que j'aime pas trop les smash de base mais celui-là je me disais vas-y pourquoi pas mais au final je l'ai lâché très rapidement bah c'est vrai que j'ai je ne sais pas si vous parlez de déception mais c'est pas vraiment mon déir bah c'est vrai que moi non plus j'ai jamais accroché à ce jeu-là mais par contre il est bien pour ceux que on les aime ah il est vraiment très bien c'est juste que moi ça m'a un peu déçue de l'avoir acheté sur le coup tu vois donc c'est ton jeu qui t'a déçu je vois pas d'autre jeu et encore déçu c'est un grand mot c'est pas vraiment plus ce que je dirais mais c'est vraiment le subi auquel je pense là directement d'accord si tu aimerais inventer un jeu ça serait ça serait quoi comme environnement j'avais déjà réfléchi il y a très longtemps à un concept de jeu mais pas vraiment le concept mais genre dans le cas l'univers et tout ouais et je sais pas je te verrais créer un jeu dans je sais pas le dentiste un peu version des sims c'est mais genre tu fais vraiment des jobs quoi alors pas du tout pas du tout le jeu que j'avais imaginé il y a très longtemps je sais pas pourquoi j'avais imaginé des environnements enneigés avec un personnage féminin comme comme héroïne comme personnage principal c'est ça une héroïne et qui servait de pouvoir assez naturel un peu inspiré par la mythologie japonaise pour tout ce qui est les kami etc c'est vraiment le truc qui m'est venu ouais j'étais partie dans un délire c'est vraiment le truc auquel je pense quand tu me dis c'est inventer un jeu et j'avais même un titre d'ailleurs mais j'ai complètement zappé ce que j'avais comme titre d'accord c'est vraiment un truc avec un style très pastel c'est le truc qui me vient en tête alors moi je dis il faut faire attention aux développeurs qui s'ils écoutent ça par exemple un développeur français voilà ils vont s'en inspirer tu vas voir l'année prochaine on va s'en voir un jeu comme ça qui va s'en rire comme par hasard ah mais je prie pour qu'un jeu comme ça sorte après allez sortez le jeu je prends moi j'achète pas est-ce que tu es une joueuse de Fortnite alors non j'ai jamais testé c'est vrai j'ai jamais testé ça m'attire pas t'as pas tiré ? j'ai vu j'ai vu quelques streams dessus par ci par là je trouve pas le jeu dégueu je trouve pas super bien enfin j'ai pas testé donc en vrai je peux pas le dire mais de ce que j'ai vu ça m'attire pas tout simplement ok tu es plutôt McDo ou plutôt pizza ? ah je dirais pizza c'est rien ? ah je dirais pizza j'ai eu ma période full McDo et quand j'étais d'ailleurs quand j'étais petite je détestais les pizzas je sais que ça parait chelou mais c'est vrai par contre plus j'avance plus je grandis puis je rends compte que McDo c'est vraiment vraiment pas ouf quoi du coup je dirais pizza ok c'est vrai que le McDo moi j'ai arrêté depuis je crois au moins 3-4 ans je mange plus de McDo je crois je mange les McDo que vraiment quand j'ai rien d'autre quoi c'est vraiment le choix ultime et tu te fais commander chez Uber ou pas ? t'as déjà testé ? moi je peux pas commander là où je suis c'est un point perdu ils vont pas jusqu'à ah ouais ? tiens tu viens d'où d'ailleurs ? alors à la base base des bases je viens d'Ile-de-France dans le 16-7 évidemment mais je suis partie le 17-7 représente évidemment mais je suis partie et là je suis en ce moment dans l'Est je suis près de Metz ah ouais carrément t'es partie de l'autre côté quoi t'es partie chez... exactement ok ça va moi j'habitais à l'époque j'habitais à Strasbourg et j'allais ouais souvent à Metz parce que j'avais des boîtes de nuit qui étaient plutôt sympas là-bas et du coup ouais mais c'est pas mal oh c'est pas mal quel département déjà Metz je m'en rappelle bah c'est le 5-7 si j'ai pas de bêtises le 5-7 oui c'est ça si j'ai pas de bêtises c'est ça tout à fait non mais tu as raison tu as raison tout à fait ouais je suis un peu je suis un peu nulle tu vois non alors ouais moi au département j'étais fort à une époque mais du coup ça s'est dégradé ok alors qu'est-ce que tu fais lorsque tu perds un jeu alors j'ai déjà des réponses à te donner il faut que tu réponds à ces questions ok d'accord attention alors là j'ai craint le pire des scénarios en 1 tu insultes ta console ton PC tout ce que tu as devant toi et voilà en 2 tu balances ta manette ou ta souris ou ton clavier où tu mets un point sur la table et en 3 tu pars te défouler avec un truc pas très agréable alors je vais dire la 2 mais j'ai pas vraiment lancé de truc j'ai mordu quelque chose c'est encore pire en fait ah ouais ça c'est en 4 ça c'est le niveau vampire quand j'étais petite tu sais Mario Kart DS sur la DS justement et il y avait des missions dans ce jeu mais même les coupes en général je trouvais ça super dur j'étais petite et un jour ça m'a tellement énervée que j'ai pris ma DS l'écran du haut je l'ai mordu et ça l'a complètement tué et il y avait que c'était full arc-en-ciel l'écran il était dégueulasse et voilà c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué non mais j'étais dingue ah tu t'étais vénère ce jour là vraiment pour te dire je m'en souviens encore tellement j'étais énervée ça m'a marqué moi je vois le scénario genre en fait elle était à l'école tu vois elle a fait une dictée elle a eu deux soir-dix elle est revenue à la maison elle a joué elle a perdu elle a mordu le truc non mais c'est un cauchemar mais vraiment je sais même pas comment les parents ont réagi mais vraiment ils ont dû le prendre pour une folle c'est pas bien de réagir comme ça mais tu peux pas contrôler c'est comme ça oui c'est pas faux ok en soirée tu es plutôt Netflix ou en plutôt genre je suis tranquille je vais poser je vais regarder un petit livre franchement si je devais vraiment dire le truc qui ressemble plus j'irais le petit livre un petit livre mais tu lis quoi comme livre je lis vraiment beaucoup de choses genre du classique littéralement classique littérature classique à des mangas à des littératures quand j'étais jeune enfin quand j'étais jeune je suis toujours jeune mais quand j'étais genre ado j'ai des trucs genre des comment ils s'appelaient ça il y avait un nom mais bref c'était vraiment des bouquins pour ados mais j'ai ma période classique les pocket non c'est pas ça non c'est bien il y a un terme je sais pas young adult mais c'est un autre terme enfin j'utilisais beaucoup de ça ouais j'ai lu ma période manga mais j'ai passé des nuits blanches à lire des bouquins que ce soit manga ou livres et tout vraiment je suis passée des nuits blanches je me souviens qu'en vacances je commençais à 2h du matin un manga je le finissais à 10h ah ouais la fanatique du manga quoi ah ouais non mais pareil pour des bouquins aussi que je lisais comme ça c'était ouf ok bon ça marche bon tu es plutôt livre alors ouais on va dire ouais ok ça marche alors en tant que gameuse parce que bon tu en vas dire tu commences à game quoi tu vois t'es dans la partie quoi tu vois exactement ouais alors quelles sont les 3 choses que tu aimes le plus dans un jeu vidéo donc je te donne un exemple par exemple tu aimes l'évolution du personnage l'environnement le contexte le synopsis ouais voilà le menu par exemple l'aventure plein de choses comme ça ok écoute le premier truc qui va me venir à l'esprit c'est un scénario en béton armé ouais enfin si je dis même pas que le scénario il doit être élaboré d'ouf c'est même pas ça que je demande mais un scénario qui m'intéresse assez pour que j'ai envie de faire le jeu en fait parce que un exemple je vais prendre un exemple tout bête mais Pokémon c'est des jeux avec lesquels j'ai du mal parce que le scénario il est vide en fait et moi même si tu peux avoir un gameplay super cool et une ambiance super cool si le scénario derrière je m'en fous de l'évolution des persos etc je vais avoir trop du mal à continuer à jouer au jeu donc voilà l'histoire très importante mais évidemment un des trucs plus importants pour moi c'est aussi le level design si le jeu il donne envie de jouer enfin si quand tu as la main dans les mains tu prends du plaisir à te battre si c'est un jeu qui te demande de te battre ou d'explorer et en troisième truc je dirais l'ambiance générale genre qu'est-ce que le jeu me fait ressentir quand je l'ai fini et qu'est-ce qui m'a fait qu'est-ce qui a fait que j'ai senti quelque chose de spécial avec ce jeu etc qu'est-ce que t'as pu ressentir qu'il dégage exactement voilà ok c'est plutôt intéressant c'est pas mal exactement ok ça marche tu es plutôt genre chien la team chien ou plutôt la team souris alors tu es obligé de répondre dans un des deux ok pas de tortue allez je dirais je dirais chien je dirais chien ouais j'ai changé le chien parce que chien et chat bon c'est un peu toujours pareil ouais bon chien et chat c'est un peu classique chien et chat chien souris ah t'es surpris tu me cognes du souris je m'attendais vraiment à chien et chat ok ton petit putot bon en vrai t'es team en vrai de vrai t'es quoi tu es team chien ou team chat en vrai je team chien team chat t'as une race en particulier ou pas vraiment je m'y connais pas du tout les chats moi quand même les chats tigris ah non mais rien du tout par contre je kiffe avoir un chat noir ah ouais ah ouais je trouve les chats noirs trop trop beau c'était une anecdote comme les chats tout blancs ou les chats genre les chats un peu tigris tu sais moi j'aime bien les tigris ouais tigris ok ça marche alors pour les consoles de jeux tu es tu es plutôt tendance à acheter genre en démartel j'arrive pas à dire je vais tout là genre aller pirater genre tu vois tu es un petit peu et ou physique neuf donc en boîte ça va dépendre des jeux si vraiment un jeu me tient à coeur j'adore l'avoir en boîte mais si en vrai je dis ça mais par exemple j'ai assez attendu que j'adore mais après ils existent pas vraiment en boîte je crois enfin je sais même pas en vrai je m'en fiche en vrai ça va dépendre du moment si j'ai envie ou pas c'est un peu à la tour est-ce que tu es une collectionneuse justement alors ouais mais pas du tout je collectionne les bouquins les mangas mais pas les jeux ok ça marche donc pour la question tu les achètes sur internet du coup ? en général oui j'achète sur internet ça m'est arrivé de prendre deux fois des occasions et tout sur des magasins et tout mais et par exemple tu les achètes où ? sur internet quelle plateforme ? en général Amazon en vrai en vrai je regarde même pas trop le site je regarde surtout les offres qu'il y a en fait d'accord je fais pas vraiment attention toi tu les veux en boîte on est d'accord tu les veux pas genre avec un code que tu reçois sur internet parfois je fais ça aussi parfois on m'a déjà fait ça pour moi c'est pas moi qui les fait directement mais oui ça m'est déjà arrivé d'avoir des codes mais quand je commande vraiment en physique ça c'est vraiment peu importe quoi ok et là justement j'ai la question que tu en as parlé juste avant là justement quel personnage est ton préféré dans la saga Pokémon toutes saisons confondues ? tu m'as parlé de Pokémon personnages ? ouais ouais alors vas-y j'ai un truc hyper critique mais vas-y je veux dire je connais pas trop le background du personnage et tout mais rien que le physique j'adore Cynthia Cynthia ? ouais c'est quatrième génération je crois c'est déjà si tu dis pas de bêtises Cynthia c'est bizarre ça me parle même pas c'est une meuf avec des cheveux longs ouais elle y habite tout en noir avec des cheveux longs longs elle a partagé son aventure avec genre Sacha ? alors non c'est un boss ah oui mais tu parles d'un jeu vidéo là ah tu parles de Pokémon Pokémon ? ah je te parle Pokémon de la série Pokémon c'est pour ça que je dis attends je vais le faire tuer mais je vais aller regarder t'en as jamais regardé ? non jamais me tue pas j'ai jamais regardé ah ouais t'en as jamais regardé genre même pas les films et tout ? ah non jamais mais même pas une minute même pas une minute c'est-à-dire que les rares fois où ça devait passer à la télé je suis zappée quoi non mais je t'en veux pas parce qu'il y en a ils connaissent même pas la série Harry Potter tu vois c'est une fois pour tout le monde c'est vrai que bon ok je t'en veux pas je t'en veux pas merci merci mais du coup la question je vais essayer de la contourner différemment tu préfères quel jeu vidéo version Pokémon du coup ? donc quel jeu Pokémon je préfère ? ouais euh la version rouge la version rouge la version or la version toute l'âge ? je t'en réfléchir vas-y réfléchis en vrai je dirais attends la 4e G c'était quoi déjà ? 4 G je crois que c'était la version des perles non ? ou diamants je sais plus non c'était argent et or je crois je connais rien du tout mais si je devais dire c'était un de la 4 G je sais pas c'est quelle version je m'y connais pas du tout je crois que c'est si je me trompe pas de toute façon après je me ferais taper dans les doigts c'est pas grave c'est pas au plus on va se faire taper ok ça marche alors tuc 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 alors peux-tu me dire deux choses que tu aimes moins sur les jeux vidéo c'est à dire pareil les titres de jeux que tu aimes moins peut-être des articles des trucs en général vraiment général dans les jeux toujours en général toutes les questions sont en général ok premier truc qui me vient à l'esprit quand tu vas poser la question c'est le sexisme en général dans les jeux c'est à dire pour ceux qui connaissent pas la manière dont les femmes sont représentées dans les jeux vidéo en général à mon sens super sexualisées etc vraiment que ce soit des bombes et tout même pas forcément des bombes mais à la manière dont je sais pas il y a des jeux évidemment ils le font pas mais je veux dire il y a beaucoup beaucoup de jeux où t'as vraiment des représentations des femmes qui sont vraiment pas ouf voilà c'est ça et en deuxième chose il y a un truc que j'aime pas trop dans les jeux vidéo c'est quand ils veulent trop se rapprocher du cinéma en général enfin ce que je trouve important dans un jeu c'est quand même ce qui est super différent du cinéma c'est que t'incarnes quelqu'un c'est pas que tu le regardes que tes spectateurs c'est que tu vas incarner le personnage ou que tu vas incarner une histoire et que tu vas vivre les choses avec et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui essayent beaucoup de faire comme le cinéma alors que c'est différent et c'est bien que ça soit différent parce qu'il y a tout ce qui est gameplay derrière des game design etc et j'ai l'impression qu'on est dans une ère où t'as les jeux vidéo qui ont beaucoup ressemblés au film et je sais pas ça enfin c'est pas des jeux vidéo dans lesquels je prends vraiment du plaisir à jouer parce que je pourrais regarder le même film c'est une réponse fort intéressante c'est vrai qu'il y a des jeux où ils se prennent après il y a des jeux on va dire officiels au même titre du cinéma par exemple les jeux de saga Harry Potter par exemple où ils reprennent les films c'est une autre catégorie pour moi mais moi je parle vraiment des jeux qui ont été créés sans s'être inspirés d'un vrai film mais qui se rapprochent beaucoup des codes du cinéma en général dans la mise en scène etc et parfois ils négligent carrément même le level design et le gameplay tellement ils se concentrent sur l'aspect cinéma je trouve que c'est dommage ouais peut-être parce que eux le cinéma comme il est mis en avant en fait eux ils veulent peut-être aussi s'en approcher le plus possible le truc c'est que du coup ils mettent beaucoup l'accent sur ça ils font des scénarios qui en plus sont super clichés du cinéma en général j'ai l'impression limite de regarder un film puisque de jouer à un jeu et le level design pour moi c'est comme un truc super super important dans le jeu même le gameplay etc en général et j'ai l'impression qu'il y a certains jeux qui le délaissent énormément pour se concentrer sur des belles cinématiques des baux des baux enfin vraiment des bols cinématiques qui te mettent les dialogues dans la face les scénarios dans la face sans aucune subtilité vraiment vraiment de faire du cinéma classique et je trouve ça un peu dommage parce qu'avec le jeu vidéo on n'a pas besoin forcément de tout ça pour donner une expérience et un scénario vraiment super sympa quoi d'accord oui c'est pas faux c'est pas faux et d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de US à mode je sais pas quoi le jeu bizarre que tout le monde est en train de jouer c'est quoi comment s'appelle celui-là c'est US US Amun je sais pas quoi je connais pas du tout c'est quoi tu sais tu es dans une plateforme tu es dans une plateforme tu vois à plusieurs et genre t'as des indices c'est un peu le jeu du loup-garou j'ai l'impression c'est un peu comme ça ah Mangus ouais voilà mais moi Mangus ça fait 50 000 je l'ai toujours dit je le trouve super sympa je le trouve vraiment trop cool ah ouais j'ai joué un peu vite fait en stream et tout alors j'ai pas beaucoup d'en manger mais j'adore regarder des lives dessus je trouve ça trop trop bien après je trouve on a eu un peu vraiment beaucoup de stream d'un coup sur le jeu mais ouais je trouve que le concept sympa mais ça serait cool que les devs rajoutent des rôles en plus présentaires ouais genre enfin je sais pas c'est des rôles qui sont pas forcément ni du côté des crewmates ni forcément du côté des méchants mais des rôles qui sont entre les deux qui doivent gagner en solo tu vois comme un peu Lugaou vraiment mais le jeu il a grave un petit poteur seul je trouve donc toi tu kiffes quoi toi tu pourrais streamer dessus franchement il est sympa ouais c'est vrai ? toi tu préfères plus entre celui-là et le Faze Fazebe ouais bien vu oh qu'est-ce que t'es forte en anglais faut t'embaucher toi du coup entre les deux tu préférais par exemple lequel ? c'est tellement je peux pas comparer parce que t'as un côté t'as un Vassail Royale avec du platforming et puis d'un côté t'as un jeu loup-garou je sais pas pour moi ils sont trop différents je dirais on peut vraiment choisir c'est sûr entre jouer un bonhomme de neige et jouer une plateforme plate ils sont trop différents pour moi ils sont trop différents je sais pas je pourrais pas dire toi ça te dérange pas de faire une soirée genre l'autre jeu là le US Moon là je sais pas quoi mon gosse ouais 24 heures d'eau ça ah ouais non mais après il en faut pour tout le monde je l'ai toujours dit moi ah oui non mais clairement j'ai déjà fait d'ailleurs je comptais en refaire un bientôt parce que j'ai tout tapé sur le jeu parce qu'il y en a maintenant ils sont des strates les mecs voilà faut que je me remette à jour mais ouais le jeu sympa quel est ton jeu favori dans la catégorie horreur horreur est-ce que tu as un jeu que tu préfères déjà est-ce que tu aimes les jeux d'horreur déjà la question c'est ça alors je sais je suis même pas sûre que j'en ai déjà fait un dans ma vie en fait si c'est obligatoire c'est obligé genre si t'as fait une fois si t'es rentré dans la fête forain t'as toujours des jeux vidéo dedans là des fois t'as toujours tu tilles ou même dans un bowling ou un truc comme ça forcément mais pas parce que les seuls trucs que j'ai fait genre en fête forain c'était des roller coasters c'était même pas des trucs de jeux ah ouais c'est apparemment pas d'un jeu que j'ai fait horreur elle est différente de nous les gens elle est différente je suis totalement à l'Ouest vraiment j'ai aucune rêve rien du tout je connais rien des jeux d'horreur ok ça marche non y'a pas de soucis du coup si tu as une préférence tu es plutôt mode village ou mode ville c'est compliqué cette question parce que déjà vivant en ville c'est bien parce que t'as tout à proximité mais c'est pas ouf non plus parce que j'aime pas tout ce qui est après t'as des villes où c'est pas vraiment forcément bruyant mais le côté vraiment ville je trouve que c'est étouffant là au village c'est vraiment tu sors tu respires entre guillemets t'es vraiment isolé j'aime bien ce côté isolé mais t'es en même temps loin des choses importantes genre si tu veux faire tes courses tu dois aller loin etc enfin ça dépend forcément des villages et tout mais pour mon cas en ce moment j'habite dans un village j'adore ça mais ce que je trouve cauchemardesse c'est quand tu dois bouger en ville c'est vraiment entre les deux mais si vraiment je devais choisir ça serait village ah ouais village ouais pour la tranquillité en fait vraiment pour la tranquillité c'est vrai c'est vrai moi ça va parce que moi du coup j'ai testé les deux donc moi j'ai fait village et j'ai fait ville mais s'il faut aussi donner une réponse je serais pas à la donner parce que comme j'ai fait les deux c'est vrai que village effectivement comme tu viens de le dire il y a des incognes et des avantages dans les deux c'est ça mais bon vu que j'adore la tranquillité on va dire village par exemple t'as fait un bon choix avec le chat noir magnifique c'est ça alors quelle est ta console que tu aimerais non que tu que tu kiffes le plus genre entre l'icebox donc microsoft sony playstation playstation la nouvelle nintendo switch chez nintendo quelle est ta meilleure plateforme que tu kiffes le plus au monde en vrai je pense que c'est la switch switch ouais parce que enfin déjà je sais pas rien que le fait que je puisse prendre la suite aller dans mon disque jouer c'est déjà incroyable et que je puisse passer en console de salon je trouve que le console de la suite en soi il est vraiment super cool je sais pas en fait vraiment le fait que tu puisses jouer comme tu veux et je trouve la suite vraiment une console sympa qui se prend pas la tête alors il y a des défauts notamment les foutues joycons la con mais sinon la console la même je trouve qu'elle est vraiment super chill en fait tranquille j'aime beaucoup cette console alors moi aussi c'est vrai que j'ai accroché un petit peu à la switch mais elle est vraiment utile franchement les graphiques sont super bien les jeux sont bien avancés meilleurs que sur la Wii la Wii U enfin la Gamecube enfin toute la partie Nintendo qui était avant la switch franchement je trouve que les jeux commencent vraiment à s'améliorer au niveau graphique moi je trouve il y a vraiment d'agga et d'agga moi je trouve que les jeux de switch sont vraiment d'une grande qualité et même je parlais notamment des exclus nintendo alors justement attention la question qui arrive on va voir si tu es vraiment une fan de la nintendo switch est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle console qui va sortir d'ici 2021 de la nintendo switch pro alors ouais j'entends des rumeurs mais ça fait tellement longtemps je la vois partout cette rumeur c'est incroyable franchement je serais pour mais je ne sais pas si je l'achèterais tu penses à peu près elle va coûter combien la suite actuelle elle coûte combien 300 euros 300 ouais franchement ils seraient capables de monter jusqu'à 400 euros mais bon ça me paraît beaucoup 400 euros pour une coûture comme la suite je vois donc je ne sais pas c'est bizarre peut-être 350 ou alors 300 euros mais ils vont baisser la suite normal je ne sais pas parce qu'il y a aussi la suite latch la suite latch qui est à quand même d'ailleurs 200 euros 200 ouais ouais tu peux la trouver moins chère peut-être à 180 selon les sites internet mais ouais max c'est 200 nintendo switch 300 après il y a les jeux aussi qui vont avec ouais c'est ça c'est ça qui est chaud et actuellement par exemple si tu serais une team de consoles de salon bon la console de la switch c'est une console de salon maintenant sauf la light qui est devenue une console portable est-ce que tu choisirais est-ce que tu serais une future team Xbox série ou tu serais une team Xbox PlayStation 5 de la nouvelle génération alors je pense que je serais plus Play 5 pour une raison un peu un peu classique c'est-à-dire les exclus qui m'intéressent plus voilà il y en a aussi sur l'icebox série ouais mais après j'avais regardé le live qu'ils avaient fait pour présenter les jeux bon dire il y a Final Fantasy 16 il y a Kena c'est quoi le nom je sais pas si c'est une exclu Play mais en tout cas ça m'intéresse ce jeu ça commence par Kena je sais plus quoi mais en fait je pense c'est limite par défaut c'est je sais pas la Xbox j'ai vraiment jamais été à fond avec Microsoft de manière générale ah ouais t'as jamais accroché plus que ça alors j'ai déjà eu des Xbox parce que j'ai mon père qui lui jouait beaucoup à pratiquement tout et du coup oui j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux dessus et tout mais on va dire que ça m'intéresse pas trop oui après comme je dis il en faut pour vraiment tous les goûts et c'est pour ça qu'il y a des faits vraiment je comprendrais jamais les débats de 1 milliard de lignes sur les consoles c'est ce que tu veux ouais c'est parce qu'après ça c'est vraiment pour vraiment on va dire les geeks les plus actifs la guerre des consoles c'est un délire c'est ça après ils vont te parler plus après ça va être une question de performance c'est ça qui va faire la différence mais aujourd'hui effectivement si on peut parler de débats là dessus moi j'en vois pas vraiment un truc c'est qu'à partir du moment où c'est ton argent voilà enfin prends ce qui t'intéresse plus les jeux enfin perso ce que je trouve le plus important dans une console c'est même pas les performances c'est les jeux qui vont avec surtout ouais c'est vrai je m'intéresse plus je m'intéresse surtout aux jeux en général plus qu'à la console c'est vrai parce qu'il y a les outils qui gardent des puissances je m'en fous quoi t'as tout à fait raison après ce qu'ils ont fait maintenant et ça c'est bien sur les consoles c'est que maintenant tu peux jouer vraiment aux anciens jeux par exemple sur la Xbox là j'ai racheté récemment justement la Xbox série X non la série S Intera là et du coup j'ai eu le Game Pass et du coup avec le Game Pass et ben tu peux jouer aux anciens jeux de la première Xbox attends sérieux ? j'avais pas ça avec tout le contenu et tout ça et genre de qualité de qualité normale de qualité bah 4K parce que du coup la Xbox ça fait 4K donc c'est vraiment stylé ça et Playstation font pareil c'est sympa ça ouais c'est super super cool ça ouais alors maintenant une question suivante quel est ton YouTuber préféré si tu en as un un YouTuber préféré ouais un celui que tu regardes le plus souvent celui que t'aimes bien les contenus qu'il fait ça peut être tout et n'importe quoi pas forcément j'ai un YouTuber que j'aime beaucoup suivre c'est alors il s'appelle Ikena c'est genre un polyglotte qui parle de comment il apprend des langues comment il s'amuse sur Meguel à parler plusieurs langues et tout enfin pas forcément sur Meguel mais sur VRChat et tout c'est un mec super super cool et super inspirant j'aime beaucoup ce qu'il fait si je devais dire en ce moment c'est vraiment celui que je regarde beaucoup et tout d'accord ouais mais y'a pas de soucis on va le valider voilà on lui enverra le message voilà ok y'a pas de soucis et lui il parle de toutes les langues c'est ça il parle je crois qu'il parle 7 langues j'ai un gros je crois qu'il a tout appris de son côté c'est incroyable d'accord tu es tu es quel type de manga vu que tout à l'heure tu nous as parlé de manga maintenant les questions manga ils arrivent ok alors quel type de manga tu as parce qu'il y a plusieurs types y'a un type que j'aime pas trop c'est les shonen je dirais que le seul shonen que j'apprécie c'est Death Note parce que oui Death Note c'est un shonen d'accord sinon j'adore les shonen et les shoujo les shonen et les shoujo c'est vraiment mes amours ah ouais alors carrément tes amours les livres c'est mes amours je leur fais des câlins et tout c'est incroyable le soir un petit câlin avant de dormir je leur fais ça la tableau de nuit c'est ça exactement ouais shonen et les shoujo ok mais du coup tu n'aimes pas les pokémon en bouquin ah non vraiment j'ai déjà feuilleté mais j'ai trop du mal avec les shonen en général j'ai du mal sous les séries à rallonge parce que j'ai du mal avec ça c'est vrai ça me déprime parfois y'en a qui m'intéressent mais ça me déprime de commencer des séries avec genre 50 temps genre la flemme du coup je préfère prendre des séries courtes mais qui finissent quoi et les Devi Malcray est-ce que tu connais les Devi Malcray ? alors je connais deux noms mais ça t'a jamais plus intéressé que ça ? non mais je suis sûr et certain que les mangas que tu lis c'est des trucs un peu romantiques alors parce que souvent les mangas c'est ça du côté des shôjo ouais après les shôjo par contre c'est vraiment spécial parce que je parlais vraiment d'un shôjo inconnu qui Hayafelus ça s'appelle ça parle d'un sport entre bim au Japon ça s'appelle le karuta et en gros c'est un truc de mémorisation de poèmes japonais ils doivent prendre des points c'est vraiment un truc super spécial c'est considéré comme un shôjo mais en soi il n'y a pas vraiment de côté romantique c'est plutôt dans la manière de raconter l'histoire qui considère ça comme un shôjo et sinon j'aime beaucoup aussi beaucoup les seinen genre un seinen que je pourrais citer c'est Kassané je ne sais même pas s'il y a eu un anime de ce truc que j'aime beaucoup et Reine d'Egypte c'est un manga que j'aime beaucoup aussi qui est un seinen il me semble si je ne dis pas de bêtises et en shôjo pour vraiment sortir des exceptions il y a aussi Arte je crois ça s'appelle comme ça ça parle d'une femme à l'époque de la renaissance qui veut devenir peintre je crois que c'est un shôjo je crois que c'est vraiment considéré comme ça mais oui je lis vraiment dans les shôjo et si c'est le nain j'ai beaucoup de diversité c'est bien c'est bien d'être un peu varié sinon ça me lasse assez vite bah oui je vois ça déjà qu'on choisit des chats noirs voilà des chats noirs c'est spécial alors du coup quel est ton dessin animé préféré tout confondu manga classique ancien nouveau tout alors tu sais quoi là tu m'as je dirais que c'est compliqué ça va dépendre du genre surtout mais le premier truc qui m'est venu en tête quand je m'as posé la question du coup je vais le sortir c'est Avatar le dernier maître de l'air le Avatar Avatar le dernier maître de l'air ouais ouais ah ouais bah oui c'est une série c'est un animé je sais pas si c'est vraiment considéré comme un animé parce que c'est pas Jap je crois mais c'est une série d'animation que j'adore trop 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 ouais c'est pas mal j'aime bien enfin moi j'ai beaucoup aimé le film parce que là bas je connaissais pas du tout Avatar puis après je me suis un peu intéressé c'est vrai qu'ils ont fait une série animée la série animée elle est incroyable ouais incroyable mais maintenant c'est vrai que aussi les dessins animés sont super bien faits maintenant ah oui les animations incroyables ouais t'as toujours ceux qui sont classiques pour les enfants de je sais pas de 3 je sais pas si tu connais l'air des cristaux c'est c'est un anime c'est un manga que je lisais beaucoup qui est sorti en anime ouais et je sais pas si t'as déjà vu les les animations de ce manga incroyable ce qu'ils ont fait en anime c'est une scène si un jour t'as l'occasion de regarder l'air des cristaux je sais pas comment c'est quoi le nom en jap mais incroyable c'est qu'ils ont fait en anime j'ai jamais vu ça ouais j'ai jamais vu ça alors que j'ai regardé plein d'animes quand même d'accord très joli ouais c'est vrai que j'avoue j'aime bien de temps en temps les mangas mais c'est vrai que je suis pas un je suis pas un un grand consommateur ouais voilà déjà moi et lire ça fait 50 000 déjà moi et l'onglet ça fait pareil mais ouais non mais j'aime bien de temps en temps le seul manga d'ailleurs que j'aimais bien forcément pour moi c'était les pokémons parce que moi j'étais un grand fan de pokémons mais c'est que ça que je kiffais voilà bon il y avait Digimon aussi à un moment enfin toute la partie ah Digimon ouais c'est vieux ça ah super bien euh qu'est-ce que tu pourrais non hop est-ce que tu pourrais me dire entre la différence entre faire un live et streamer pour toi quelle est la différence entre les deux je me suis jamais posé ces questions moi j'ai toujours des questions à la con j'ai toujours des questions à la con comme ça parce que je te promets il commence à avoir des débats là-dessus en vrai j'aurais aucune idée enfin vraiment pour moi il n'y a aucune différence ah ouais j'utilise les deux pour les mêmes définitions ça se trouve je me trompe totalement non non mais toi tu trouves une différence dans les deux termes non non alors en fait je vais t'expliquer justement live ça veut dire en direct d'accord streaming en fait c'est juste une appellation qui a changé c'est comme si tu disais un autre mot pour la même chose donc en fait streaming c'est exactement la même chose de live tout simplement ok c'est exactement la même chose c'est juste une appellation différente donc mais qui veut dire exactement la même chose c'est comme si tu c'est comme si c'est comme si tu mettais direct à la place de live et que live tu change en streaming je vois tu vois ok c'est la même chose du coup du coup c'est exactement la même chose ok alright un point alors une chose pour toi qui pourrait révolutionner le monde du jeu vidéo ça serait quoi une technologie quelque chose qui pourrait changer révolutionner pendant longtemps on s'est dit tu sais avec la mode la mode de Sword Art Online l'animé où tu sais ils sont dans un casque virtuel ils jouent et tout c'est un jour ça ça existe ça serait insane pour moi c'est vraiment le jour où on arrivera à faire une vraie transition entre l'humanité et le vertuel c'est ça c'est ça parce que pour l'instant il y a les casques verts mais ça c'est pas c'est pas c'est cool mais c'est pas non plus un truc qui arrive au contenu le jeu je pense que si vraiment on exploitait ce délire là il y aurait moyen de faire quelque chose après ça serait je pense beaucoup de technologie on en a pour des années mais peut-être un jour ça serait même plus ça serait ouais dommage ok c'est une bonne réponse avoir un casque genre un peu comme le film aussi Player One c'est ça Player One où justement le but aussi c'est que t'as un casque et tu rentres dans l'univers virtuel et que du coup tu regardes un personnage connu donc il y a plein il y a les Mario les Antroïdes ah je vois c'est d'accord tu l'as vu le film je pense parce qu'il a fait le faire au cinéma celui-là et bref ouais quand j'ai vu ce film-là j'ai dit putain bah déjà c'est vrai imagine quand tu imagines un truc comme ça c'est forcément derrière par la suite pas tout de suite pas demain mais dans un siècle peut-être ou j'en sais rien bah ça se trouve que ça pourrait se produire quoi si un jour on en arrive à faire ça ça serait incroyable pour moi ça serait un truc de ouf ouais j'ai vu voilà et bah ce film-là tu vois avec les voitures volantes etc à savoir qu'il y a des voitures actuellement qui sont en prototype je parle bien je dis bien en prototype et du coup il n'y a plus les roues ils sont en mode en mode libre c'est à dire que la voiture c'est même pas au courant si si parce que ça c'était sorti sur l'émission Grotoresmo non Turbo pardon Grotoresmo surtout bon moi je suis à fond dans le gaming donc ouais ils ont parlé de ça et du coup ouais tu chercheras sur internet ça commence en fait tout ça pour dire que ça commence quand il y a quelque chose que tu vois par rapport à dans un film ou dans une oeuvre si tu vas t'en inspirer il y a forcément des développeurs tous les gens au-dessus là qui vont essayer de faire vraiment le truc le plus connu c'est les voitures volantes on a tellement bouffé de ça des films futuristes c'est vraiment le rêve bon après bon on arrive déjà pas à contrôler le bordel que c'est sur Terre je me suis pas dans les heures mais ouais pourquoi pas tout à fait dans quel jeu aimerais-tu vivre on vient de parler du virtuel mais par exemple si c'est possible dans quel monde toi je te verrais bien dans les Sims pourquoi vraiment les Sims les Sims me faire enfanter par un extraterrestre ce serait pour moi honnêtement je dirais je dirais je dirais un truc vraiment pas sûr mais Windmaker en fait où ça ? des îles bah Windmaker des îles toutes mignonnes un bateau du vent classique elle a précisé le vent pas le soleil le vent ah oui parce que c'est quand même Windmaker c'est quand même le vent c'est important même pas dans Zelda moi je sais pas j'arrive dans le chat ah oui justement dans Zelda Winnika ah oui oui ok ok ou Buffado même si bon il y a un peu le bordel dans Ruff Troll c'est joli aussi ok est-ce que tu as un jeu que tu aimerais qu'il sorte dans l'année le jeu que tu attends le plus alors j'aimerais trop qu'il sorte la suite de la trilogie Asa Dorni en française possiblement ouais parce que alors je pourrais jouer en anglais mais j'ai envie de faire des streams dessus et je pense que c'est plus combien si c'est en français ouais j'aimerais trop qu'il sorte la trilogie suivante et aussi Asa Dorni 7 il me semble qu'il n'est pas sorti il y a des rumeurs comme quoi il va sortir en 2021 ce serait vraiment super cool et un jeu que j'attends beaucoup c'est évidemment Breath of the Wall 2 j'aimerais trop qu'il sorte l'année prochaine en tout cas moi j'ai envie de te dire tu pourrais faire prof d'anglais parce que là l'anglais nickel c'est gentil merci d'accord qu'est-ce que tu penses de l'univers cyberpunk même si t'as pas joué ou que tu as peut-être testé une version démo qu'est-ce que tu penses de cet univers alors j'ai vu des images par-ci par-là je trouve l'univers en soi super super stylé alors c'est pas trop mon style d'univers en général mais quand j'ai vu les images j'ai bien dû reconnaître que ça avait l'air vraiment super classe de jouer dans un environnement comme ça ah ouais c'est stylé en vrai franchement mais pourtant je suis pas trop intéressée par ça c'est un peu futuriste dystopique etc c'est pas trop mon délire en général mais je trouvais les visuels du jeu vraiment super cool d'accord donc si je fais un petit résumé en fait de tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure et tout j'ai pas trop en fait jeu d'action du sens où un GTA ou un cyberpunk ou un FPS c'est ça j'irais vraiment le seul jeu d'action je sais pas si on peut appeler un jeu d'action je suis un jeu d'action que j'adore c'est les Uncharted si Uncharted ouais Uncharted c'est pas vraiment action c'est vrai c'est plus infiltration égnive il y a un peu de tout aventure enfin d'explo énigme parfois ouais si si alors c'est vrai que pour moi ce jeu là pour moi c'est clairement une copie de Tomb Raider de base mais après franchement même si c'est une copie le truc assez drôle j'ai déjà eu ce débat d'ailleurs en live où t'as des gens qui me disaient ouais ça ça copie ça ça copie ça le truc que je trouve intéressant avec les Uncharted bon alors ça copie entre guillemets le format de base c'est à dire explot mais après Tomb Raider lui reprend les codes de l'explo classique d'aventure genre Indiana Jones etc donc en vrai le seul truc qu'Uncharted reprend c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps c'est le principe aventurier qui découvre des cités perdues je dirais que c'est vraiment le truc où tu peux dire il a repris mais là je trouve ça intéressant c'est que Uncharted a refait les propres codes du jeu d'aventure action etc et les Tomb Raider qui sont sortis après ont repris ce format là tu sais où par exemple Nathan il va courir il y aura des catastrophes il va devoir esquiver des trucs ce système de catastrophes ils l'ont beaucoup repris dans les Tomb Raider après et en fait c'est ça qui est drôle c'est que Tomb Raider reprend les trucs basiques de l'aventure Uncharted va s'en inspirer mais avec des codes différents dans la façon de jouer et Tomb Raider va s'inspirer des codes différents de Uncharted et ça fait une boucle là c'est drôle oui parce que tout le monde se copie entre eux mais je crois que Uncharted c'est pas Ubisoft si je me souviens pas je crois je crois que c'est Ubisoft mais je suis pas sûr mais si c'est Ubisoft du coup bah en fait vu que c'est les mêmes je crois que Tomb Raider c'est édité par Ubisoft j'avoue attends je vais voir parce que j'ai un gros doute ouais j'avoue j'ai un gros doute parce que si c'est de la même plateforme de la même licence ou franchise bah du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait finalement mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question il vient juste aujourd'hui il doit alors de me poser cette question ah c'est Naughty Dog c'est qui ? Naughty Dog c'est qui celui-là ? pour Uncharted hein ? du coup c'est enfin c'est Naughty Dog pour Uncharted ouais c'est ça ah d'accord donc Tomb Raider c'est Ubisoft alors Tomb Raider ou c'est une autre une autre c'est Ubisoft ah j'avais raison yes yes mais pas pour ouais ok ouais donc du coup non ils se sont copiés donc ça revient ouais ils sont un peu copiés mutuellement quoi ok alors ce que je te propose c'est que on va faire un jeu un jeu de mémoire ok est-ce que tu es plutôt forte bah déjà t'es forte en anglais normalement en mémoire t'es fort c'est obligatoire c'est obligé ça dépend quoi ça dépend ok mémoire auditive est-ce que t'es plutôt forte moyenne ou quasi nulle parce que tu préfères voir visuelle mémoire auditive c'est mon point fort on va dire je pense ah bah voilà impeccable alors du coup je vais te raconter une histoire une histoire classique ok donc il y aura deux versions une version originale et après je vais te raconter la même mais elle sera légèrement modifiée à toi de trouver ce qui a été modifié hum hum et puis et puis ça se passe bien quoi tu gagnes si tu avais à tout trouver tu gagnes 100 000 euros en petite coupure ah nice nice justement je me disais ça serait cool d'avoir 100 000 euros aujourd'hui bien sûr comme ça tu pourras acheter 1000 fois la PS5 grave peut-être la PS10 qui va peut-être sortir une chargée c'est ça alors attends ne bouge pas je vais essayer de mettre cette musique là ok tu n'entends pas toi normalement le son je crois alors j'entends la musique ok c'est parfait alors c'est parti alors 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 faut que je me rapproche parce que moi mon écro il a marseillé les oies là alors alors qui se souvient pas de ce plombier à casquette rouge un pull rouge et une salopette bleue sans oublier la moustache qui le caractérise caractérisée alors désolé si j'ai corche tu me dis voilà caractérise si bien créé par un artiste japonais il est devenu l'un des personnages virtuels les plus emblématiques de la planète on retrouve ce petit personnage dans plus de 200 jeux depuis sa création mais encore il serait difficile d'imaginer nintendo ou même des jeux vidéo pour la famille sans lui mais d'où vient-il mario bros donc ça c'est la première partie de l'histoire originale t'as retenu un petit peu alors j'ai goûté allez c'est parti on lance la deuxième alors qui ne se souvient pas de ce plombier à casquette rouge un pull orange et une salopette bleu marine sans oublier la moustache qui le caractérise parfaitement créé par un artiste japonais il est devenu l'un des personnages connus les plus emblématiques du jeu virtuel on retrouve ce petit personnage dans plus de 200 jeux depuis sa création mais encore il serait difficile d'imaginer la nintendo switch ou même des jeux vidéo pour la famille sans lui mais d'où vient-il alors alors j'ai repéré quelque chose je crois que dans la première star tu parles d'un pull rouge et la zèle un pull orange bien vu bonne réponse un point yes ça c'est bon ensuite il y avait l'histoire aussi d'un habillement quelque part d'une salopette d'une salopette dans le premier je te dis une salopette bleue et dans le deuxième c'est une salopette bleue marine j'ai rajouté juste marine ah ça j'ai pas fait gaffe parce que je t'ai pratiqué en route bravo j'ai pas fait gaffe tu m'as bienvenue ensuite tu en as retenu d'autres euh caractéristise si bien et dans le deuxième c'est euh caractéristise j'arrive pas à dire celui-là caractéristise parfaitement j'ai rajouté en gros ah parfaitement ça j'ai pas fait gaffe non plus ah est-ce que tu as fait gaffe quand même à partir de la nintendo genre il serait difficile d'imaginer la nintendo switch de base c'est juste d'imaginer nintendo alors ça j'ai eu un doute le switch me semblait en trop quand tu l'arrivais t'es la zumba ah ah non je fais je fais que d'ajouter euh tuk 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 et je crois qu'après j'ai aussi mis du virtuel alors après je t'ai rajouté ça en fait j'ai un peu changé quand j'ai parlé de créé par un artiste japonais il est devenu l'un des personnages comme les plus emblématiques du jeu virtuel et là l'histoire originale c'est créé par un artiste japonais il est devenu l'un des personnages virtuels les plus emblématiques de la planète et toi t'avais dit quoi la base ? donc ça c'est de base la planète c'est de base et moi de base j'ai rajouté créé par un artiste japonais il est devenu l'un des personnages comme les plus emblématiques du jeu virtuel ah d'accord ok bah oui quand on est concentré sur le jeu de Mario bah tu vois ça ça c'est bon il y avait beaucoup trop de termes de gamer pour moi ah c'est pour ça et du coup ma question parce qu'il y avait quand même une question sur l'histoire c'est à ton avis d'où vient Mario ? est-ce que tu connais un peu l'origine de Mario ? alors il me semble alors je l'étais vu un milliard de fois ouais mais il y a un gros trou de mémoire là ah comme par hasard de toute façon c'est toujours au moment J je sais qu'à la base il s'appelait Jumpman ouais tu y es presque il était orange d'ailleurs il était pas rouge il était orange si c'est pas de connerie effectivement il était pas c'était pas un plombier d'ailleurs ouais c'était pas le truc du plombier c'est venu par la suite mais je sais qu'à la base c'est Jumpman dans les bandes d'arcade je crois euh oui c'est ça mais à l'origine ça vient du jeu de Kong Donkey Kong pour sauver Pauline d'ailleurs je crois c'est bien belle connaissance quand même c'est parfait c'est parfait merci 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 ça me touche ah tu vois non mais c'est vrai que tu vois que t'as joué aux jeux d'arcade du coup euh j'ai pas joué je crois que j'ai non j'ai pas joué j'ai regardé j'avais pas joué moi j'avais j'avais regardé déjà d'ailleurs il y avait je suis regardé tu sais les concours à l'époque sur les bandes d'arcade j'avais trop regardé les émissions sur ça ah oui c'est vrai et je tiens qu'il y avait je crois un tricheur un tricheur de ouf ouais dans les concours je sais plus c'était quoi l'histoire et ça m'avait marqué parce qu'il y avait un délire avec le jeu justement de Donkey Kong mais je sais plus c'est quoi mais ça m'avait marqué ouais je sais que en plus ils ont fait un film sur ça sur Donkey Kong là d'ailleurs ah ouais pareil du Play c'est Play ouais c'est putain c'est celui qui joue la nuit la nuit au musée là attends c'est vrai c'est quoi le titre du film alors là je m'en rappelle plus mais je sais plus je vais chercher je vais chercher oui t'as même Pac-Man t'as tous les anciens des arcades qui viennent dans le vrai monde et tout ah au sérieux t'as Pac-Man qui vient t'as même Sonic t'as tout le bordel comment j'ai pu passer à côté de ce film non mais ça se trouve tu l'as vu mais comme c'est une version anglaise encore j'arrive pas à trouver le titre ah bah quand j'y regarderai je le trouve en deux secondes je pense ah ouais mais moi l'anglais ça fait 50 000 moi je parle espagnol comme une vache espagnole alors t'inquiète c'est elle enfin grave ok comment t'as comment t'as pu ressentir cette petite interview en quelques mots bah c'était super chill j'ai même pas vraiment fait gaffe au fait que c'était une interview tranquillement comme si on parlait tous les deux tout seul je trouve ça super sympathique ça passe super vite et ouais super intéressant on a trouvé des sujets intéressants tout seul ah oui en effet mais attends parce que c'est quand même transmis dans le monde entier ah ouais non mais clairement c'est quand même c'est quand même de l'ordre mondial d'ordre mondial pardon ce qu'on fait ah oui attends c'est révolutionnaire exactement non bah c'est c'est cool donc où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui te connaissent pas sur Youtube parce que tu suis une streameuse sur Twitch yes alors tout simplement mon pseudo Lilia on peut me retrouver sur Twitch L-Y-H-L-I-A le mélange entre mon prénom Lina et Ilia de la ds Ilia Droselda d'accord ça a été recherché tout ça c'est et comment t'as fait c'est tout simplement comment t'as fait pour avoir un logo comme ça un icône avec deux personnes parce qu'il y en a beaucoup qu'ils font comme ça maintenant ils essaient de mettre des icônes comme ça en PNJ et moi je sais pas comment on fait alors en fait c'est pas moi qui l'ai fait directement c'est j'ai un de mes modérateurs qui adore faire tout ce qui des designs et tout il m'a carrément il m'a fait tout mon overlay il m'en a fait tellement genre j'ai eu tellement de phases d'overlays différentes et même de photos de profils différentes et c'est absolument lui qui a fait qui a dessiné ça c'est lui qui a fait c'est cool il est trop fort c'est bien parce que c'est vrai que c'est intéressant puis ça fait en plus un petit personnage un peu plus profond j'adore avoir un truc vraiment personnel que j'ai pas repris ailleurs pour moi c'est un peu comme moi sur ma chaîne YouTube où tu vois juste mon logo mais moi c'est un artiste qui a été fait physiquement en direct alors t'as dû peut-être connaître c'est le Paris Game Week le dernier ah oui oui yes et en fait elle m'a fait ça en forme de pug non pardon pas un pug un truc que tu merde j'ai mis plus le nom que tu le crush sur tes vêtements un pins ah oui un pins franchement elle a vraiment bien fait elle a fait ça par rapport à une photo qu'elle m'a prise avec la casquette et tout donc mes couleurs bon en fait à partir de ce moment là j'ai dit vas-y je vais parler sur ma chaîne et du coup ça va être le jaune et noir des fois en fait la conception bah ouais en fait ta conception elle vient elle vient à fur et à mesure en fait ouais tu vas tu cherches une identité et au fur et à mesure je te rapproche vers ce qui te correspond plus c'est ça c'est ça et d'où le alors l'aigle lui il est venu aussi par rapport vraiment au pur hasard aussi hein et du coup j'ai vu ça fait un mélange de tout ça et du coup voilà du coup la chaîne aussi a fait un peu partie de l'aigle de l'aigle blanc c'est magnifique comme bah comme il y en a tu sais ils prennent un panda ils prennent je sais pas un crapaud oui il y a un petit truc emblématique ouais ouais un petit peu tu t'es en train t'es en train de me donner une idée parce que ah tu vois mon animal préféré c'est le renard et je me dis pourquoi pas le renard ouais ça peut être pas mal genre il te fait ouais ça peut être pas mal le renard un renard violet ça peut être pas mal un renard violet ouais j'avoue c'est original tu vois ouais c'est vrai est-ce que tu as aussi un discord à tout hasard alors oui j'ai un serveur discord qui est dans ma description de chaîne Twitch voilà absolument tout dans ma description bon de toute façon j'ai envie de te dire tout sera dans la description de la chaîne là comme ça vous pourrez aller checker ce que fait Lilia d'ailleurs tu joues à quoi les plus plus en live tu joues à quoi déjà alors en ce moment je suis sur Xenoblade récemment Fallgate parce qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie ouais et Reelwars alors Reelwars j'ai fait une pause mais il faut que je reprenne parce que j'aimerais bien faire le jeu plus prochainement j'ai Octopath Traveler à faire j'ai Chrono Trigger à faire aussi j'ai plein plein de jeux à faire il y a aussi Hades que j'ai vraiment bien testé où ça ? Hades Hades c'est quoi ? Hades c'est le jeu en D un grand like si j'ai pas de bêtises ouais qui a été nominé d'ailleurs mais il a pas gagné enfin il a pas gagné le titre du meilleur jeu de l'année mais ouais c'est un patchy et tout enfin il y a plein de jeux qui m'intéressent d'ailleurs si vous avez des suggestions un jour des jeux que que vous trouvez honteux que j'ai jamais fait évidemment n'hésitez pas ouais ça peut être pas mal ça mais quand tu parlais de Wars ça m'intéresse du coup t'as regardé les résultats de quoi sur Steam ? alors j'ai regardé vraiment en vitesse vitesse mais j'ai regardé j'ai regardé un peu qui avait gagné quoi et tout d'ailleurs je me souviens pas grand chose en vrai je sais qu'Animal Crossing je crois qu'il a gagné je sais qu'il a gagné l'Animal Crossing mais je sais que le jeu d'année passait The Last of Us d'accord mais après c'est toujours les mêmes jeux qui gagnent les trucs Animal Crossing voilà on sait que dès qu'il sort c'est un peu comme Pokémon les gens ils l'attendent dans tous les cas ça se rapproche vraiment des formats qu'on connait déjà en musique et en cinéma ça se rapproche de ce format là et t'arrives un peu à appréhender ce qu'il va gagner et tout c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pareil alors c'est un jeu pour moi un peu aventure etc mais c'est vrai j'ai un jeu que j'ai jamais accroché parce que de quoi Animal Crossing ? Animal Crossing c'est très spécial j'adore perso j'adore j'ai joué depuis toute petite Animal Crossing et celui-là il est tellement tellement abouti comparé aux autres que pour les fans c'est incroyable mais j'avoue que quand tu connais rien la licence que tu viens t'es en mode ok c'est quoi ce jeu il est assez spécial clairement alors ce qu'ils ont réussi à faire c'est ce qui est fort quand même c'est que à la base moi je pensais que c'était un jeu pour les filles et au final pas du tout c'est vraiment un jeu mix pour les garçons pour les filles d'ailleurs ce que je trouve assez cool c'est qu'au moment il est sorti il y a plein de streamers hommes comme femmes qui sont mis qui ont rendu vraiment le jeu populaire et t'as plein de monde qui ont commencé à s'intéresser au jeu que ce soit fille, garçon 40 ans, 30 ans 15 ans ouais c'est vrai et je trouve vraiment que c'est un jeu où tu réunis un peu tout le monde dessus en fait c'est ça mignon c'est ça la clé c'est de réunir vraiment tout public réunir tout type de joueur exactement c'est ça la clé en plus il est sorti pendant le confinement chez nous donc tu vois c'est un peu ah ouais là c'est la clé qui est tombée là c'est la clé là ils ont fait ce ton c'est clairement la vie super cool ok et bah écoute en tout cas moi je te remercie d'avoir participé donc à l'émission un jour un geekeur c'est à toi c'est un plaisir super sympa on s'achète tu n'as pas la seule on va dire féminine tu vois qui vienne participer quand même on a quand même des garçons qui vont venir participer à l'émission un jour un geekeur mais en tout cas super interview en tout cas c'était super sympa merci pour l'invitation en tout cas c'était cool et bah moi je te souhaite une bonne progression dans ta chaîne Twitch n'hésitez pas à aller la checker aller voir ce qu'elle fait et puis merci c'est gentil ouais en plus ce qui est bien c'est qu'elle se montre à la cam quand même ça c'est pas vrai ah oui ça c'est il y a eu un grand pas de faire rendre cette tension là mais oui c'est ça voilà et bah sur ce les amis on va s'arrêter là je vous souhaite une bonne une bonne année parce qu'on est prêche de la bonne année en plus c'est vrai en décembre aujourd'hui et puis encore une fois un grand merci à toi et puis merci à toi bonne soirée ouais bonne soirée allez tout tout c'était Alvaro Style Gaming ciao à tous ciao 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 – Sous-titrage FR 2021